Tout d'abord, merci au nom du comité d'organisation à Chloé Joss de venir pour nous présenter la situation au Kenya. Juste un mot, Chloé est politiste, elle travaille surtout sur les politiques patrimoniales et culturelles en Afrique de l'Est, surtout au Kenya et à l'Ethiopie. Actuellement, elle est pensionnaire scientifique à l'IFRA, l'Institut français de recherche en Afrique à Nairobi et c'est largement à ce titre qu'elle a suivi la situation épidémique et donc c'est dans ce cadre-là qu'elle fait la présentation, enfin qu'on avait discuté de l'éventualité qu'elle fasse une présentation et qu'elle a accepté et encore une fois, je la remercie. Donc, Chloé, je vais te laisser la parole, même principe que d'habitude, s'il vous plaît, fermez vos micros et éventuellement vos caméras aussi, si vous voulez montrer votre tête, pourquoi pas, mais qu'on ne vous entende pas et si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main parce que je crois que Zoom, c'est plus pratique pour lever la main ou sinon, posez vos questions directement dans le chat et puis moi, je les relaierai en fin d'intervention. Donc, l'intervention de Chloé, je suppose, va durer 20-25 minutes par là, si tu avais prévu. Très bien, c'est parti, on t'écoute. Merci Mathieu, c'est un plaisir de présenter devant vous aujourd'hui. Donc, comme Mathieu l'a rappelé, moi, je suis politiste de formation, j'ai fait ma thèse au LAM, donc les Afriques dans le monde à Bordeaux, qui est un laboratoire pluridisciplinaire où en fait, voilà, moi, je me suis inscrite aussi dans le travail, donc dans la dynamique du politique par le bas, donc avec un intérêt en fait particulier à la politique locale et aux acteurs en mobilisation sociale du bas aussi, donc locale. En Éthiopie et au Kenya, donc je m'étais saisie au départ pendant ma thèse de l'objet musée. Donc, je travaillais sur des musées communautaires, en fait, comme des lieux d'élaboration des identités locales au Kenya et en Éthiopie et comme lieu de mobilisation politique, justement, de l'autochtonie et de l'identité culturelle pour adresser, en fait, des questions plus sociales, économiques et politiques, comme la réparation d'injustices coloniales et postcoloniales, comme l'accès aux fonciers, comme aussi des questions de marginalisation de certaines communautés, donc de certains groupes ethniques au sein des États multi-ethniques que sont le Kenya et l'Éthiopie. Donc, c'était vraiment l'objet de ma thèse et depuis que je suis rentrée à l'IFRA-Nérobie en tant que pensionnaire scientifique, j'ai continué à travailler sur la politique locale et les sociologies des élites locales, mais en m'intéressant plutôt, cette fois-ci, à ces questions politiques et du local sous l'angle de la décentralisation, qui est la réforme qui a été mise en place au Kenya à partir de 2013 avec une nouvelle constitution, dont j'en parlerai brièvement. Donc, je m'intéresse vraiment aux jeux politiques locaux, mais aussi leur articulation à l'échelle nationale avec le gouvernement national, donc comment ces nouveaux élus locaux des 47 comtés sont aussi en compétition avec l'échelon du gouvernement national, et comment aussi le rapport aux bailleurs ou le rapport aux puissances internationales jouent dans ces rapports et dans ces jeux politiques. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je voudrais vous présenter la crise du corona, enfin, la situation actuelle du corona, sous l'angle politique et sous l'angle, en fait, de l'État et de ces jeux, de ces compétitions entre États centrales et périphéries, qui sont particulièrement saillants, en fait, depuis la crise, qui préexistaient à la crise, mais qui sont reformulés ou qui reprennent, en fait, aussi un peu de vigueur en ce moment à cause des différents challenges, des différents défis que l'État et les collectivités territoriales doivent, justement, auxquelles doivent gérer et doivent faire face à leur niveau. Simplement, pour en dire juste un petit mot, je vais passer quelques… Comment est-ce qu'on bouge le PowerPoint ? Alors, je vais passer quelques slides juste pour vous montrer. Simplement, nous aussi, on a monté une petite équipe de chercheurs et on organise des Corona Café, un peu comme vous. Donc, on a un petit peu recentré nos efforts autour du type de recherche de chercheurs kényans, jeunes chercheurs et moins jeunes chercheurs kényans de différentes universités, à la fois de la côte, de Nairobi, mais aussi de l'ouest du pays, qui travaillent en ce moment, justement, qui retravaillent leurs sujets de recherche sous l'angle Corona. Donc, un petit peu ce que je vais vous proposer aujourd'hui par rapport à mon propre sujet. Et donc, une partie des éléments, comme on a un accès au terrain, évidemment, difficile, mais on continue de s'informer, de faire des entretiens à distance. On a quelques assistants de recherche aussi qui travaillent sur le terrain, qui nous font remonter des informations parce que c'est des community health workers, c'est des gens qui sont intégrés déjà dans des quartiers populaires ou des structures ONG qui peuvent continuer de faire un peu de recherche en même temps qu'ils travaillent en ce moment à répondre un peu à la crise. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est ma vision des choses, mais nourrie des informations collectées aussi par les collègues kényans, dont je voulais juste le préciser. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est l'affiche de notre dernier Corona Café, qui portait plus particulièrement sur l'éducation et l'accès à l'éducation en ces temps compliqués du Corona, puisqu'au Kenya, les écoles sont fermées depuis le mois de mars et ils risquent de ne réouvrir qu'en janvier. Donc, il y a tout un système de mise en place de l'éducation à distance, par smartphone, par Internet, par Zoom, avec évidemment les salaires des enseignants qui sont décalés. Donc, souvent les parents qui doivent payer à la fois soit acheter un smartphone, acheter un accès à Internet et aussi payer les professeurs en fait pour les heures de cours effectuées. Donc, c'était notre dernier Corona Café. Voilà, c'était juste pour préciser que c'est aussi, mes réflexions sont aussi issus et nourris de ce travail de recherche collectif en cours, malgré des difficultés d'accès au terrain, évidemment, comme vous vous en doutez. Alors, simplement pour donner quelques éléments de contexte, il faut que j'aille assez vite. Donc, le Kenya, c'est une ancienne colonie britannique indépendante depuis 1963, avec une tradition de régime politique autoritaire et qui est avec aussi un développement à deux vitesses, avec beaucoup d'inégalités très très fortes, sociales et économiques, qui se traduisent par exemple à Nairobi par une forte ségrégation socio-spatiale. On a aussi une disparité entre les régions kenyans, notamment en l'ouest, qui est plutôt le grenier à grain du pays. Le nord, assez aride, qui a voulu faire cession et rejoindre la Somalie dans les années 60, qui est presque une zone de non-droit, en tout cas délaissée par l'État aujourd'hui. Et la côte, donc de retradition Swahili, la culture de la côte qui va jusque la Tanzanie et aussi le nord du Mozambique, qui se considère à la fois marginalisée par les gouvernements centraux successifs, mais aussi qui se considère à part dans l'échiquier politique kenyan, avec un droit de regard sur sa politique. Le Kenya, c'est aussi une histoire d'élections politiques violentes, depuis les années 60-70, avec des blocs partisans qui se sont des structures d'un point de vue ethnique, mais qui sont fluctuants. On a quand même, je vais vous donner une carte un peu plus précise, on a quand même une prédominance du groupe ethnique Kikuyu, originaire de la province centrale, donc autour de Nairobi. Je pense qu'on le voit bien sur la carte de gauche, le centre, qui a donc été un petit peu promu et proche des administrations coloniales, qui ont gardé un peu la main sur l'État, enfin sur la classe politique et l'État bureaucratique, l'administration, mais qui s'allient souvent à des alliances fluctuantes, puisqu'ils s'allient souvent avec des groupes différents, comme notamment en ce moment les Kalenjin, qui sont plutôt originaires de la Rift Valley et qui sont un groupe important aussi dans l'échiquier politique. Donc c'est aussi des blocs partisans ethniques, mais avec des capacités d'alliance tout à fait pragmatiques et entre différents groupes pour gagner une majorité. Depuis l'indépendance, l'opposition, mais aussi les débats politiques en fait se structurent autour des questions d'inégalité et du partage du gâteau national, avec la demande d'un système de redistribution plus équitable et avec une demande des régions aussi d'avoir un système qui favorise une redistribution plutôt équitable des ressources nationales. Donc dans les années 2000, on a une forte contestation de la société civile, des étudiants, avec le retour aussi du multipartisme effectif aux élections de 2002. Celle de 2012 avait vu la victoire légale de l'ancien dictateur Moy avec beaucoup de fraude et d'intimidation. Donc on considère que le multipartisme effectif prend vraiment effet au début des années 2000. Et on a une dynamique de réforme constitutionnelle qui apparaît dans les années 2010 et qui se concrétise par la mise en place d'une nouvelle constitution en 2010 et en 2013 par la mise en place de la décentralisation qui explose donc les huit provinces que vous voyez sur la carte de gauche, mise en place depuis 1963, depuis l'indépendance, en 47 comptés, donc la carte de droite où vous voyez toutes ces nouvelles collectivités territoriales qui quadrillent le pays. Donc ces réformes constitutionnelles, elles sont portées par des espoirs forts pour la démocratisation, pour mettre un frein à la corruption, notamment des élites politiques et des marchés publics, et aussi pour réparer les injustices coloniales et postcoloniales qui se concentrent aussi quand même principalement autour de l'enjeu foncier dans la vallée du Rift et les terres fartiles des hauts plateaux. Juste un petit rappel, le Kenya est l'une des plus fortes économies du continent africain, avec le Nigeria et l'Afrique du Sud, et c'est aussi le siège d'institutions internationales et de bailleurs dédiées à différents domaines. Donc on a le siège régional des UN à Nairobi, on a aussi l'Union européenne qui est présente, on a toutes les ambassades, on a une proximité avec l'Union africaine aussi à 10, avec énormément aussi de bailleurs qui ont des bureaux ici, etc. Donc c'est vraiment un hub régional et ça va être aussi assez important dans la lecture de la crise qu'on peut avoir au Kenya, puisqu'on a la présence aussi, ces rapports assez ténus, la présence de ces bailleurs et de ces institutions, et un rapport assez ténu entre les autorités kenyennes et ces acteurs, justement. Donc simplement, je voudrais vous présenter un peu le Kenya, moi je le pense comme un état développeur. Donc comme vous le savez, l'état développeur, en fait c'est le nom aussi de l'état développement, c'est la traduction du developmental state, qu'on peut aussi traduire par état développementiste ou état développemental, état promoteur, état développeur. Donc moi j'aime bien le terme d'état développeur que j'utilise ici. Donc c'est un modèle d'état que l'on trouve en particulier dans les pays d'Asie et d'Asie du Sud-Est dès les années 70. C'est un état interventionniste et nationaliste qui mène des politiques de développement en incitant les entreprises à agir dans un objectif de développement de la nation. Donc souvent ces états, et c'est le cas du Kenya également, se caractérisent par leur autoritarisme latent et une élite bureaucratique proche du pouvoir et très influente. Et donc ce type d'état capitaliste a pour caractéristique une forte intervention étatique dans l'économie. Et donc c'est le succès économique du modèle asiatique qui a aussi séduit des pays africains qui mettent en place ce modèle comme le Kenya au détour des années 2010. Donc au Kenya depuis 2010, et notamment le gouvernement d'Uru Kenyatta qui est toujours en poste, donc 2013-2020, on évolue dans un contexte d'une économique dépense publique avec un fort endettement, notamment vis-à-vis de la Chine, j'y reviendrai sur différents exemples, avec un programme de développement qui met l'accent sur quatre priorités, donc ce que Kenyatta a appelé l'agenda des Big Four, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, le logement, industrialisation créatrice d'emplois et la santé. Donc la santé, c'est un des secteurs prioritaires de cet état développeur, et l'idée, enfin l'objectif de ces plans de développement, c'est de rendre le secteur abordable pour la plupart de la population, de le rendre fiable, inclusif, d'embaucher plus de médecins, plus d'infirmières, de renforcer l'offre de formation, et aussi dans le cadre de la décentralisation que je vous présentais il y a quelques instants, de transférer plus d'hôpitaux au comté et plus de responsabilité vers les comtés. La grande question aussi, toujours en suspens de l'état développeur dans le domaine de la santé, c'est notamment la question de la universal health coverage, donc la couverture universelle de santé, dans une économie où justement 80% de l'emploi est encore informel, donc sans contrat de travail, et qui permettrait une couverture des employés par l'employeur. Donc c'est un véritable challenge aussi que le corona vient questionner en fait. Ce que je voudrais un petit peu mettre en valeur, c'est justement comment la crise du corona a donné à voir le fonctionnement d'un état développeur, mais surtout ses contradictions, ainsi que des formes de contestation qui émergent en ce moment, notamment grâce aux réseaux sociaux qui sont sur-sollicités et sur-utilisés en ce temps de corona et de distance sociale, pour justement contester le gouvernement. Donc je voudrais vous présenter ces dynamiques en quelques points, mais tout d'abord vous revenez rapidement sur la situation de la Covid-19 au Kenya. Donc au Kenya, le premier cas a été identifié le 12 mars. C'était une Kenyane qui avait voyagé à l'étranger aux Etats-Unis, repassant par Londres. Donc c'est une Kenyane qui a été identifiée comme le premier cas au Kenya. On en est à peu près à 6 673, donc plus de 6 000 cas confirmés, avec une augmentation assez forte de la contamination du nombre de cas depuis mi-mai, donc un mois. Et l'État kényan a réagi très vite. Donc en fait, l'État kényan a été très très présent dans la gestion de la crise, aussi fort des expériences des États européens et un peu inquiétés par la situation en Afrique du Sud, qui elle a beaucoup plus de cas. Et donc, dès le 15 mars, on a des mesures qui sont mises en place, le 15, le 20 mars, le 22 mars, etc., dans la foulée, avec une interdiction de voyager, fermeture des écoles, fermeture des restaurants, des bars, suspension des vols directement, et l'imposition d'un couvre-feu, donc pas un confinement quotidien comme en France, mais d'un couvre-feu de 7 heures le soir à 5 heures du matin. On a les comtés principaux, au fur et à mesure, ces mesures, elles vont évoluer. Les comtés principalement touchés, c'est le comté de Nairobi, donc le central, et le comté de Mombassa, qui vont très vite faire l'objet de leur propre lockdown, c'est-à-dire qu'on est confinés dans les comtés, avec des barrages de police aux entrées et aux sorties des routes principales. Donc voilà à peu près où on en est. Les hôpitaux commencent à se remplir, on n'est pas encore en situation de surchauffe du système de santé. Et l'intérêt de ce couvre-feu et aussi de cette fermeture des comtés principalement touchés, c'était de donner le temps aux comtés kényans de se préparer eux-mêmes dans leurs différents hôpitaux régionaux, de se préparer, avoir des lits d'urgence, il y a des universités techniques qui ont commencé à produire aussi des masques et des respirateurs, etc. Donc l'idée, c'était aussi de contenir les comtés pour permettre aux différentes régions de s'organiser. Je passe assez vite là-dessus. Alors, la réponse du gouvernement à la crise, rapidement, comme c'est un État développeur, en fait, les réponses du gouvernement, l'État kényan, gouvernement central, c'est principalement des réponses économiques. Donc les différentes mesures qui sont prises par l'État, c'est d'abord de lever une grande partie des taxes sur les salaires pour les petites entreprises, de faire passer la TVA de 16% à 14%, aussi de lever temporairement les intérêts sur les prêts des particuliers et les prêts aux entreprises. Donc on a vraiment des mesures très, très, très claires. Il y a un million de Kenyan shillings, donc c'est à peu près 100 000 euros, qui ont été reversés dans le système de santé pour employer des travailleurs de santé temporaire pour gérer la crise dans les comtés. Et on a les guides politiques qui aussi annoncent une réduction de leur salaire temporaire. Toutes les ministres, le Premier ministre, le gouvernement, qui annoncent en fait ces réductions de salaire aussi pour participer à l'effort national de réduction de la crise. Comment est-ce que ces mesures de réponse du gouvernement sont perçues par la société civile, par les bailleurs, par les Kenyans ? Donc ce qui est intéressant, c'est que cette crise, elle a mis à jour en fait la défiance profonde des Kenyans envers leurs élites politiques et donc a remis en question aussi la légitimité de l'État. Donc d'abord, en fait, c'est une maladie qui a été vue comme une maladie de blancs, d'étrangers, de chinois, d'expatriés, discrédités dans un premier temps, jusqu'à ce que ça devienne une maladie transmise au Kenya de la personne à la personne. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, au début de la crise, le gouvernement de Kenyatta se saisit un peu de l'argument anti-occidental, qui est aussi au cœur de sa politique développementaliste, en disant que c'est une maladie qui nous vient de l'étranger, comme d'habitude de l'Ouest, etc. Mais nos partenaires chinois, même s'ils ont été touchés par la crise, continuent nos partenaires, mais l'Ouest n'a rien à nous dire, etc. Donc on a aussi le Jack Ma, le grand multimillionnaire chinois qui aide le Kenya en envoyant des milliers de masques directement au début de la crise. Donc on voit le gouvernement qui se saisit de la crise, se rapproche de la Chine et met à distance les critiques européennes, américaines ou même les projections de l'OMS sur le pays. Donc on a aussi ces alliances qui apparaissent rapidement. Mais très vite, cette maladie, elle devient une maladie des élites, puisqu'en fait c'est les membres du Parlement, les députés, les gouverneurs qui ont voyagé à l'étranger, qui sont aussi les premiers à manifester des cas, des symptômes en fait, à la fois les élites économiques et les élites politiques du pays. Donc on a le cas du gouverneur de Kilifi, donc Kilifi sur la côte, à côté de Mombasa, là vous le voyez en jaune à droite. Donc c'est le député gouverneur, donc le numéro 2 du gouverneur, qui refuse de se mettre en quarantaine, qui est malade et qui pendant deux semaines assiste à toutes les meetings politiques, va voir la population, va dans les hôpitaux, etc. et contamine beaucoup, beaucoup de monde. Donc le gouverneur, toute l'équipe du comté se retrouve en quarantaine, les gens paniquent et le comté de Kilifi se retrouve en quarantaine, c'est-à-dire en lockdown également, comme Mombasa dans la foulée, à cause en fait de son numéro 2. Donc ça, c'était un des premiers un peu scandales autour de l'élite politique et de la défiance envers leur façon de gérer la crise. La deuxième raison pour laquelle les élites politiques sont discréditées, c'est la question de la corruption, qui est au cœur du débat sur le Covid, puisque l'OMS a coupé des financements au Kenya ces dernières années, parce qu'en raison justement de la disparition des fonds au sein du ministère de la Santé. On a par exemple, en mars 2017, le gouvernement américain qui suspend 21 millions d'aides au ministère de la Santé parce que l'argent a disparu. Et en mars 2018, on a aussi le ministère qui est accusé d'avoir détourné 100 millions de dollars qu'on ne retrouve pas dans les comptes publics. Donc les bailleurs en fait aussi se méfient des autorités de santé kenyans et du coup ça freine aussi un petit peu au départ le soutien de l'OMS ou des différents gouvernements de l'Union européenne, etc. au Kenya pour la gestion de la crise. Globalement, les critiques qui sont émises auprès du gouvernement dans la gestion de la crise, c'est l'absence de plan global de réponse des autorités kenyans. C'est aussi la mauvaise coordination avec les comtés et aussi la mauvaise situation dans les bidonvilles qui en fait soulignent encore une fois ce système de santé ou ce développement à deux vitesses. Et donc, on a cette idée aussi que pendant les deux premiers mois de la crise, les violences policières au Kenya dans les quartiers populaires font plus de morts que le virus. Donc là, vous avez un cartoon, enfin une caricature d'un des grands cartoonistes kenyans gado qui montre justement la police qui fait plus de morts que le corona parce que l'idée c'est qu'on se méfie des pauvres, on se méfie de ces populations à risque qui ne participent pas non plus à la politique nationale de développement et du coup on les police et c'est policing the crisis et donc il y a beaucoup d'intimidation de morts, balles réelles et on essaye de les enfermer dans le ghetto pour éviter justement la diffusion du virus, mais ça fait suite à une politique de violence et de discrimination envers les populations pauvres, notamment en milieu urbain. En même temps, on a aussi cette idée que le corona n'arrête pas l'état développeur puisque en mois de mai, donc là comme je vous disais, le corona a pris de l'ampleur au mois de mai au Kenya, enfin la crise, et bien on a quand même la nuit les autorités kenyanes qui vont détruire des quartiers informels comme celui de Karyobangi, dont vous voyez le nom là sur le tract Opel, qui déplace 8000 personnes dans ce informal settlement, donc ce quartier informel, et les laisse dans la rue, les laisse sans soutien de l'état et dans la rue, donc aussi illégal puisque le couvre-feu la nuit impose que chacun soit chez soi. Et donc on a cette idée que l'état développeur est inarrêtable et que c'est pas le corona non plus qui va arrêter ses politiques de mise à l'écart des pauvres et d'intimidation des populations pauvres. Et c'est aussi une partie des critiques qui est formulée à l'état kenyan, donc c'est en fait sa politique de slum upgrading, de déplacement forcé de population pour mettre en place son projet de développement de Nairobi, c'est-à-dire les grandes infrastructures, les routes périphériques, le train, les chemins de fer, les commutes, les commuteurs entre différentes villes. Donc à la place de ce quartier informel, se trouvera bientôt une grande autoroute, un grand projet du Président justement. On a aussi la question de l'éducation, mais je passe rapidement sur aussi, donc comme je vous le disais au début, cet accès inégal à l'information, mais à l'éducation aussi en ces temps de crise, où justement, encore une fois, les populations les plus vulnérables sont soumises aux frais de l'éducation. Déjà, les enfants sont à la maison, les frais de scolarité avaient souvent déjà été payés, les frais aussi pour la cantine, pour l'internat ont été payés, les enfants sont à la maison pendant six mois, il faut leur donner accès à un ordinateur, à un téléphone, payer l'école et les cours et Internet pour chacun des enfants, donc des budgets énormes en fait pour un certain nombre de familles, avec des revenus assez modestes. Et c'est d'autant plus une critique faite au gouvernement que le gouvernement d'Oubro Kenyatta a fait campagne en 2013 sur le fait que chaque élève, chaque étudiant aurait un ordinateur à sa disposition, notamment un ordinateur solaire. Donc là, vous voyez sur le cartoon, on peut lire « Have you started doing e-learning the government promised to provide ? » et la réponse c'est « We are still waiting for the laptops they promised over five years ago. » Donc on attend toujours leurs ordinateurs. Et c'était un argument de campagne très très important du gouvernement d'Oubro Kenyatta, enfin de Oubro Kenyatta et son cabinet. Donc voilà, encore une fois, des promesses que le Corona, encore une fois, montrent que ces promesses n'ont pas été tenues et qu'on est vraiment dans un développement autoritaire et au profit en fait de l'État et aussi des classes politiques et des élites économiques d'investisseurs, etc. Rapidement, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps Mathieu, je vais me dépêcher. En parallèle de l'État, enfin le gouvernement qui perd un petit peu en légitimité ou dans la légitimité est questionné, on a justement d'autres institutions et d'autres collectivités qui gagnent en légitimité pendant cette crise. Donc ça, c'est assez intéressant dans une sorte de renversement un peu de la vapeur et d'acteurs parfois un peu moins visibles qui prennent vraiment, grâce au Corona, en fait de la visibilité, de l'importance dans l'échiquier politique national. Donc notamment, on a ces gouverneurs, on a ces gouverneurs décomptés qui, en vue des élections de 2022, cherchent à se positionner aussi comme présidentiables. Donc on a notamment le cas de Joe, le gouverneur de Mombasa, donc je vais juste vous le montrer sur la, voilà, qu'on voit là sur la gauche, qu'on appelle le sultan, donc dans une tradition arabe, arabe-africaine, donc swahili de la côte, qui multiplie en fait les réponses au Corona, met en place, avant même le gouvernement national, un couvre-feu, ses hôpitaux à Mombasa sont prêts et il fait aussi un peu de zèle. Donc là, vous voyez sur cette photo, il a donné 1000 euros à cette femme, donc vous voyez à peu près le niveau de vie assez simple, parce qu'elle portait un masque en plastique qu'elle avait fabriqué elle-même, qu'elle ne porte pas d'ailleurs sur cette photo. Donc voilà, on va mettre un peu des paillettes aux yeux pour montrer que Joe gère la crise, soutient sa population, les félicite, travaille main dans la main avec elle, contrairement à Nairobi ou au président. Et vous voyez là, par exemple à l'entrée de l'hôpital de Mombasa, il était très très fier de présenter cette espèce de bout, donc de cette espèce de passage où les soignants sont désinfectés avant de rentrer à l'hôpital, ce qu'on n'a pas du tout vu à Nairobi, par exemple. Donc on a ce type de gouverneur, je vous présente juste Joe, mais qui se positionne déjà grâce à la crise comme présidentielle pour 2022. Au niveau local, on a aussi les autorités traditionnelles qui sont un peu passées au second plan avec la décentralisation qui a apporté des élus locaux, le gouverneur, les sénateurs, les membres des parlements locaux, qui ont pris un petit peu le devant de la scène sur la politique locale. Et on a en fait les Council of Elders, donc les conseils des anciens, qui reprennent un peu de dynamisme et d'importance dans ces temps de crise, en notamment en performant des rituels de purification, de réparation par rapport au corona. Donc là, on voit notamment un Council of Elders de Kalenjin, sur lesquels je travaille en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font beaucoup référence à la peste bovine qui a ravagé la région et notamment les hauts plateaux de tradition pastoraliste en 1890-1900, qui a une grande peste bovine en Afrique de l'Est. Et donc, ils font référence à cette peste bovine qui avait aussi suscité beaucoup d'alliances et de guerres locales entre les différents chefferies et les différentes autorités à l'époque. Et donc, ils se réfèrent beaucoup à cet épisode de la peste bovine et comment ils l'ont géré à l'époque, etc. Voilà un épisode qui est encore très présent dans les traditions orales. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ils reprennent vraiment une visibilité au niveau local. Enfin, en termes d'acteurs qui reprennent de la visibilité, on a aussi toute la société civile, tous les militants via les médias sociaux, les blogs, les webinaires qui s'expriment sur le sujet. On a une grande prise de parole et de discussion et de remise en question du modèle de développement kenyan et des actions des élites. Donc, on a vraiment un débat social très, très fort, renouvelé et réimpulsé par le corona et en ligne, donc très accessible aussi. Et on a aussi les acteurs locaux des ONG, les community health workers, les volontaires, les personnels des églises aussi qui vraiment dans les quartiers populaires notamment ou à la campagne se font le relais de l'État et gèrent la crise. Et donc, on montre aussi que l'État ne va pas au bout de ses promesses, n'est pas présent non plus sur tout l'ensemble du territoire. Et donc, la présence en fait de ses volontaires et de la société civile sur le terrain, elle montre aussi les manquements de l'État et donne de la valeur à ses acteurs, en fait, du quotidien dans les quartiers, par exemple. Donc, en conclusion, cette crise du corona au Kenya, pour moi, elle pose la question plus globale de la durabilité du modèle de développement choisi au Kenya, développeur et décentralisé, et de sa stratégie d'industrialisation et de développement. Elle pose aussi la question de sa capacité à réduire les inégalités, à créer de l'emploi, notamment à destination des jeunes, à accroître le transfert de compétences au niveau local, notamment en termes de santé, mais au-delà de ça, en termes d'éducation, etc. Et aussi, à renforcer sa capacité à renforcer la protection des travailleurs et à consolider le secteur de l'emploi formel, tout en rendant son modèle de santé plus accessible, ce qui n'est pas le cas, puisque même aujourd'hui, les Kenyans qui doivent aller en quarantaine à l'hôpital doivent payer pour eux-mêmes tous les jours de quarantaine, et donc à hauteur de 20 euros par jour, donc à peu près 300 euros pour la quarantaine de 14 jours, ce qui correspond à peu près au salaire moyen au Kenya. Donc, on est encore dans ces questions et dans l'attente, en fait, de voir encore ce que cette crise va nous dire de ce modèle politique et économique à l'avenir. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Chloé. C'était super. Tu as présenté plein d'aspects différents de la crise et de la manière dont elle se déployait au Kenya. C'était vraiment très intéressant. Moi, je veux bien poser des questions, mais je suppose qu'il y en a dans la salle. Je signale aux squatteurs du CEPED que je ne pense pas voir les mains levées, si jamais il y en a eu. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'ils prennent la main là-dessus. Et voilà. Et sinon, si vous avez des remarques par le chat, en revanche, je le vois. Ah oui, et je vois que Marine Aldada a une première question qu'elle a marquée dans le chat, qui dit « Quid de la présence chinoise au Kenya ? Le virus n'a pas été vu comme apporté par les expats et travailleurs chinois apparemment. Mais sont-ils restés ? Ont-ils contribué à l'effort de prévention ou même à la fourniture de matériel ou de médicaments dans le cadre de l'épidémie ? » Je te laisse répondre là, le temps que d'autres questions se posent. Alors, le gouvernement kényan, justement, il y a deux niveaux de réponse. Il y a le gouvernement kényan qui essaie de ne pas en faire une crise chinoise, parce que justement, déjà, il est endetté, énormément endetté auprès du gouvernement chinois. C'est son partenaire principal pour l'ensemble des grands projets d'infrastructures développeurs que j'évoquais, dont le train notamment, le port de Montbassa. Et du coup, le gouvernement kényan n'évoque pas du tout l'origine chinoise. C'est plutôt ce qu'on appelle la mob justice au Kenya, des mouvements de foule qui, quand même, dans les premières semaines, se centrent un peu sur les Chinois, dans la rue, autour des cantines chinoises, notamment, qui sont présentes à Nairobi, puisqu'il y a un quartier chinois qui commence à se développer autour du Yaya, de Kilimani, en centre-ville, enfin, en périphérie du centre-ville. Donc, on a quand même quelques actions, quelques vidéos qui circulent de chinois, ou en tout cas d'asiatiques, parce qu'il n'y a pas de différence qui est faite. Il y a un racisme jaune, entre guillemets. Donc, on a quand même ces populations qui… Donc, les Chinois, en fait, se sont plutôt cachés, on fait attention, jusqu'à ce que le virus devienne quelque chose de plus global, de plus claignant, en fait. Mais non, les Chinois sont restés sur place. Le travail a continué, notamment dans les grands projets d'infrastructures. Et ce n'est que récemment, au mois de mai, justement, quand l'épidémie a pris de l'ampleur, qu'il y a eu deux avions de réapatriation de Chinois qui sont partis du Kenya. Donc, c'est quand la crise a commencé, quand le nombre de cas a commencé à augmenter, qu'on a vu, en fait, un mouvement des populations chinoises retour vers la Chine. Et en termes de dons, on a surtout eu, en fait, des dons de la part de Jack Ma. Donc, vous devez connaître, je ne sais pas comment, le billionnaire ou le chinois qui a envoyé des dizaines de milliers de masques et, je crois, quelques respirateurs. Mais pas de médicaments, à mon sens. Et de toute façon, le Corona, c'est du paracétamol, pour l'instant, et la vitamine C. En tout cas, au Kenya, c'est comme ça que c'est traité encore. Donc, on n'a pas d'envoi de médicaments, simplement un envoi de masque et un envoi de respirateur, je crois, aussi. Voilà. Très bien. Merci, Chloé. Si les personnes qui posent des questions veulent montrer leur tête, c'est possible. Vous pouvez mettre la vidéo et tout ça et intervenir directement. Marine ajoute un truc, mais ça, je ne sais pas si toi, tu auras une réponse. Parce qu'en fait, elle parlait des traitements, mais il y a aussi la question des tests. Ah oui. Donc, est-ce que… Parce qu'il y a des marchés de tests. Ah oui. Marine, je suis désolée, je ne suis pas une spécialiste de la santé comme toi. Je n'ai pas toutes les infos. Mais je pense qu'on peut trouver ça facilement sur Internet. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a surtout eu beaucoup de cash transfert. Les médicaments, je ne sais pas trop. Il y a eu beaucoup de financements directs du gouvernement Kenya pour la crise. Notamment, malgré ce que je vous disais tout à l'heure, des bailleurs de fonds qui se méfient de la corruption du ministère de la Santé et des autres institutions. Ça ne se limite pas au ministère de la Santé. On a quand même le FMI qui a envoyé 739 millions de dollars le 6 mai. La Banque mondiale qui a envoyé 1 milliard de dollars le 18 mai. Et l'Union européenne qui a envoyé 65 millions d'euros juste là, mi-mai, je crois, également. Notamment, en soutien aux populations vulnérables, en partenariat avec la Croix-Rouge kenyane. Donc, est-ce que l'apport de médicaments se fait par la Croix-Rouge kenyane ? En tout cas, l'argent arrive au Kenya et j'ai l'impression que les médicaments sont… Les tests et les médicaments sont ensuite achetés d'ici et importés. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un flot de médicaments. En fait, il y a un transfert d'argent énorme. Et ensuite, il y a des achats qui sont faits par la Croix-Rouge, par le ministère Oxfam, Amref. On a une question de Fanny Chabrol, normalement. Oui, vous m'entendez ? Oui. Merci beaucoup, Chloé. C'était super intéressant, vraiment super riche. J'avais une question pour toi. Tu t'as dit que tu ne travaillais pas sur la santé, mais comme tu travailles sur les questions de contestation, par rapport aux soignants, où il y a eu au Kenya des grandes grèves, vraiment au niveau du continent. Je pense que c'est au Kenya où il y a eu des mouvements sociaux vraiment les plus structurés et forts. Je voulais savoir à quel point ça avait trouvé un écho dans le Covid et plus largement un peu le lien entre cette mobilisation des soignants et la visibilité des soignants, je pense aux hospitaliers, dans le cadre du Covid, où on voit dans d'autres pays comme ça donne à voir le travail hospitalier et les hôpitaux de l'intérieur. Je me demandais à quel point, en gros, le sujet des hôpitaux publics comme un enjeu de citoyenneté, aussi de développement national. Qu'est-ce qu'on a vu de l'intérieur des hôpitaux et en termes d'infrastructures aussi ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais à quel point c'est devenu aussi un enjeu du débat pour la population comme pour les... Dans les médias aussi, je suis curieuse de savoir ce que ça a donné. Et ce qu'on a dit peut-être, parce que tu parlais de Mombasa par rapport à Nairobi, est-ce que justement les comtés se sont saisis de ça pour montrer des images différentes ou tout ça ? Non, c'est très intéressant et tout à fait... Oui ? Oui, moi, Christophe, ici. J'avais une question supplémentaire à toi, Chloé, en même temps. C'était que tu nous en dises un peu plus de la géographie des cas de Covid au Kenya, au-delà évidemment de la concentration dans la zone de Nairobi et si notamment des zones moins peuplées à l'ouest ou au nord avaient été affectées ou au contraire totalement indemnes jusqu'à présent. Merci. Merci. Oui, super commentaire très intéressant à l'hôpital, question de citoyenneté, etc., comme nouveau lieu aussi du politique, discussion sociale et citoyenne autour de la santé, etc. Effectivement, c'est super intéressant comme thème. C'est vraiment un beau sujet de recherche, d'ailleurs. En fait... Moi, j'étais à l'hôpital à Nairobi récemment, donc je vois à quoi ça ressemble dans un des plus grands hôpitaux, un bon hôpital de Nairobi. Oui, je sais, on a moins d'images un peu des comtés et aussi on a des médias qui quand même essayent de rassurer. Donc, on a des images des comtés, tu vois, de ce qui marche bien. Donc, le comté de Nandie qui a réussi à s'équiper, qui a un comté rural de l'Ouest justement sur lequel je travaille, qui a réussi à s'équiper avec une trentaine de respirateurs. Et donc, c'est ce genre de petits reportages télé que l'on voit aussi sur les comtés ou sur les hôpitaux. Donc, dans une tendance à essayer de rassurer, de montrer les innovations et tout ce qui est positif, en fait, évidemment. Donc, c'est difficile d'avoir une idée de ce qui se passe un peu à l'intérieur de tous ces hôpitaux. Mais par contre, c'est un vrai sujet à explorer, effectivement. Et oui, sur les grèves, en fait, le Kenya a vraiment une tradition unioniste, donc un peu héritée du système travailliste un peu britannique, en fait, avec des syndicats très forts, notamment des syndicats d'enseignants, mais évidemment les syndicats d'infirmières et les syndicats des docteurs, en fait. Et donc, toute l'année précédente, même avant le corona, là, en janvier, il y avait des grandes grèves, en décembre aussi, avec des occupations. C'est vraiment des manifestations assez, voilà, un peu à la française, en fait. Pancartes, dans la rue, slogan. Enfin, voilà, c'est très, très sérieux comme type de mobilisation. Et donc là, en fait, ça s'est un peu calmé pendant la crise, parce que je pense qu'ils étaient assez occupés à gérer déjà l'urgence. Mais là, ça a repris. Donc récemment, là, j'ai vu il y a quelques jours, notamment en campagne, dans les comtés également aussi, on voit en fait des vidéos où il y a des manifestations en distance sociale respectée, avec des chants unionistes, des infirmières, etc., qui disent que l'effort du corona n'est pas suffisant, qu'il faut les poursuivre au-delà de la crise. Il faudra continuer à employer plus d'infirmières, plus de médecins, à mieux les payer, à mieux les former, etc. Donc on est vraiment dans cette dynamique. Ça a repris juste la semaine dernière. J'ai commencé à avoir des images de manifestations et de reprise de la parole un petit peu du secteur médical sur ces questions qui étaient un peu effacées au profit de ce que je te disais, des images un peu de rassures, enfin voilà, de ce qui se passe à l'intérieur. Et on a aussi tous les slogans à la radio, un peu comme en France, et à la télé, enfin à la télé, je regarde moins, mais sur les infos, etc., la radio est beaucoup écoutée au Kenya. Ça reste un des médias les plus importants. Avec les infirmiers, c'est héros, nos héros, remerciez-les. Donc on n'applaudit pas tous les jours à 20 heures, mais il y a vraiment cette héroïsation par le gouvernement et par les médias gouvernementaux, de la figure de l'ouvrier, de l'infirmière et du médecin, et qui est contestée et qui permet une reprise de la parole du secteur en disant, attention, on n'est pas là que pour le corona et on veut aussi que vous nous souteniez à la suite de ça. Après, il y a aussi beaucoup de médecins qui prennent la parole sur le système de santé à deux vitesses. On a quand même des hôpitaux privés, des cliniques au Kenya, qui sont les meilleurs hôpitaux, évidemment, et des hôpitaux publics, qui sont de très mauvaises qualités, enfin, voilà, de piètre qualité, évidemment, débordés. Et on a aussi cette question, en fait, des hôpitaux. Dans les hôpitaux publics au Kenya, on a souvent ce qu'on appelle un docteur plaza, donc un espèce de bâtiment, en fait, de bureau de docteur, qui sont des privés, donc qui peuvent accoucher ou, je ne sais pas, suivre des patients dans les salles d'opération, par exemple, de l'hôpital public, mais qui louent les bureaux et qui sont donc en présentiel en tant que privés, quoi. Donc, on a vraiment ces formes aussi d'hôpitaux, je ne sais pas comment vous appelez ça, parapublics, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, c'est très, très présent aussi, ces modèles-là. Et du coup, ces privés sont très bien payés par rapport aux médecins de l'hôpital payés par l'hôpital public, par exemple, qui fait payer une consultation 25 euros ou 30 euros, alors qu'un médecin privé qui loue un bureau dans l'hôpital l'a fait payer 50 euros, par exemple. Bon, ça, c'est juste des exemples de prix que j'ai en tête, mais il faudra explorer un peu plus la question. Voilà, je ne sais pas si ça répond, encore une fois, je ne suis pas une vraie spécialiste de l'anthropologie de la santé, mais c'est vraiment un beau terrain à explorer, il y a plein de choses à faire. Et rapidement, pour répondre à Christophe, non, alors tous les comtés ont quasiment des cas, alors c'est un, deux, trois cas, etc. Après, on teste sept fois moins que l'Afrique du Sud, donc on n'a pas testé, on a testé combien ? 170 000 personnes, je crois, mais ce n'est pas non plus… Nérobi, c'est 4 millions d'habitants. Donc, on n'est pas non plus dans des chiffres, voilà, on n'a pas une vision énorme, en fait, de l'épidémie. Donc après, on a Nérobi et la côte, les trois comtés de la côte, dont Mombasa et Nérobi, qui sont les hubs, comme je te disais. Mais évidemment, dans Nérobi, il y a des quartiers qui ont été identifiés comme des quartiers, voilà, qui sont en train de monter de façon exponentielle, notamment, évidemment, les quartiers populaires qui ont moins accès à l'eau, qui peuvent moins se laver les mains, qui vivent aussi dans des conditions de vie beaucoup plus dans la proximité, etc. Donc, avec une difficulté à avoir de la distance sociale et tout ça. Donc, on a Kibera, Isli, et donc c'est des quartiers qui ont fait des mesures de protection spéciale, à grand renfort de police, comme je l'évoquais, et qui ont été fermés sur eux-mêmes, à partir du moment, ils ont dépassé les 20 cas dans Nérobi, quoi. Donc, ils ont été fermés pendant deux semaines. Il y en a un qui a été rouvert, parce que ça s'est calmé, Isli, et Kibera, c'est en train de monter, donc ils le maintiennent fermé. Voilà, après, il y a les comtés du Nord, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, qui sont à la frontière un peu avec la Somalie, l'Éthiopie, Mandera, Ouadjir. Et donc là, on a aussi des cas, parce qu'il y a le camp de réfugiés d'Adab, qui est le grand camp de réfugiés régional, qui est à la frontière entre le Kenya et la Somalie, mais plutôt au Kenya. Donc, on a quand même une circulation de population aussi, avec la frontière éthiopienne qui est poreuse, avec la Somalie, les réfugiés. Donc, on a aussi des cas au Nord, en fait, à cause de ces mobilités transfrontalières et difficilement contrôlables aussi par les États, en fait, qui ont aussi moins de force, moins de présence, à la fois l'État éthiopien et l'État kényan, sur ces zones périphériques de leur territoire, en fait. Donc oui, tous les comtés ont des cas, ça va de 1 à 2 à 7, 8, voilà, mais avec une prédominance sur la côte et sur Nairobi, avec des fluctuations par quartier. Évidemment, les quartiers riches barricadés n'ont presque pas de cas, et les quartiers populaires en ont de plus en plus, et les quartiers connexion, les quartiers de stations de bus, de connexion où les gens se croisent beaucoup, commutent, etc. On a aussi pas mal de cas dans ces quartiers de mouvements, en fait, des quartiers de connexion. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond bien à vos questions, mais… Je pense qu'ils sont ravis. Alors, il y a une autre question de Laura Elvira Ruiz, qui demande, sur la question de la provision et la prise en charge de la santé, est-ce qu'il n'y a que l'État, cet État développeur, ou bien y a-t-il d'autres types d'acteurs sur lesquels l'État se décharge dans le domaine social, entre parenthèses associatif, secteur privé, etc. Ah oui, non, c'est ça, pardon. Oui, bon. Elle ajoute, j'écris ma question avant que Chloé ne réponde à Fanny et qu'elle réponde en partie à ma question. Mais du coup, si tu veux ajouter un truc là-dessus… Et juste avant, moi, j'ajouterais une chose, c'est que là, tu parlais des mouvements transfrontaliers de population. Comme je te disais, la semaine dernière, on a eu une présentation sur l'Inde avec deux chercheurs, Rémi, que tu connais. Et en Inde, la question des mouvements de population a été vraiment énorme. Enfin, il y a eu des mouvements de travailleurs très, très importants à l'échelle du pays. Je voulais savoir ce qu'il en était au Kenya, ce qu'il y a de mouvements du même ordre. On n'a pas, il me semble que ça n'a pas tellement parlé. Donc, ça fait deux questions. Enfin, une que tu veux compléter. Je peux répondre tout de suite sur celle-là parce qu'elle est assez simple. En fait, la stratégie du gouvernement kenyan, c'était d'empêcher les mouvements de population pour empêcher le développement de la crise en périphérie, disons, notamment dans les comtés un peu moins bien équipés parce qu'il y a des grandes inégalités entre comtés. Dans la répartition du revenu national entre comtés, chaque comté a le droit à 15% du revenu national. Mais il y a un fonds qu'on appelle l'Equalization Fund de 5% qui permet de redresser un peu, de rajouter des fonds pour les comtés qui sont vraiment, en termes d'infrastructures, d'accès à l'éducation, la santé, sont vraiment derrière, vraiment behind. Donc, on a déjà ces questions d'inégalité de comtés. Donc, pour éviter vraiment que le pays soit débordé, tout de suite, Nairobi a été fermé. Tout de suite, Nairobi a été fermé. Rapidement, Mombasa a été fermé également. Le couvre-feu, ça vise aussi à limiter les mouvements de population. Et du coup, en fait, on n'a pas vu vraiment… Alors là, les gens qui peuvent passer les comtés, juste pour… Voilà, c'est de la mobilité interne plutôt. Mais évidemment, on peut prendre un boda-boda, donc un taxi-moto, partir dans la forêt ou dans le bouche, faire tout le tour par les collines et dépasser les barrières de police. Ça, quelques-uns le font. Mais par exemple, j'ai entendu l'histoire d'un ami qui a réussi à revenir. Il était à deux heures de route en voiture et il a mis deux jours pour passer tous les barrages en faisant des détours, etc. Bon, c'était quand même pas simple de revenir à Nairobi. C'est pas si simple. Les frontières avec la Tanzanie, notamment, parce qu'à Tanzanie, il y a pas mal de cas, et les Maasai qui bougent du côté tanzanien ou les populations plus pastorales aussi au nord, type, voilà, au Romo, mais aussi Turcana, au Côte, etc. Les frontières ont été aussi… Les postes de frontières ont été quand même assez balisés, les deux côtés. Et après, il y a quand même des porosités, évidemment. Il y a aussi la question de la bribe, donc du pot de vin. Évidemment, on peut passer à un barrage de police si on paye. Ça, c'est sûr. On le sait, donc à hauteur de à peu près 10 euros par personne, on passe, mais c'est quand même un budget pour un Kenyan. Ou alors, on arrive à passer dans les voitures de police, les voitures de politiciens, les voitures de médecins et les voitures de businessmen assez importants, qui ont encore des autorisations pour circuler la nuit et entre les comtés. Donc, on a quand même tout ça. Et il y a aussi, bon, pour les enterrements, on est un peu dans les politiques un peu à la française où les enterrements, on était limité à 15 personnes. Mais quand même, en fait, vous savez, au Kenya, c'est très, très important de voyager pour l'enterrement partout dans le monde, mais au Kenya particulièrement à la campagne. Les gens sont enterrés à la campagne sur leur propriété. Donc, on a quand même des voitures, des voitures de gens qui, avec le chef de la police du comté, arrivent à quitter le comté, passer tous les comtés et ont le droit de partir pendant 3-4 jours. Les enterrements sont aussi un petit peu express. Donc, on a quand même aussi des déplacements de population par rapport aux enterrements qui continuent d'être possibles dans le pays, même si c'est sur des périodes de temps assez réduites. Donc, ça, c'est sur la mobilité population et sur les acteurs. Alors, voilà, oui, il y a vraiment… Bon, après, le Kenya, c'est un pays à ONG. Il y a beaucoup, beaucoup d'ONG. Il y a beaucoup d'institutions internationales. Il y a beaucoup de bailleurs, beaucoup de financements étrangers pour les inégalités, les populations marginalisées, pour la jeunesse dans les ghettos, pour les women importments et les microcrédits, etc. Donc, on a aussi une vraie structure de soutien qui, parfois, quadrille, en fait, complètement les bidonvilles ou les quartiers populaires sans que l'État n'ait vraiment grand-chose à faire, en fait. Parce que tout est pris par le relais des associations, des travailleurs, ce que je disais, des community health workers qui sont formés par une ONG aux soins de base mais qui peuvent être déployés sur le terrain pour sensibiliser au corona, pour mettre en place des points d'eau pour se laver les mains, notamment, je pense, à Kibera. On a aussi des communautés de yoga. Moi, je pense à ça. Le yoga est très, très développé au Kenya parce que ça a été importé par les églises évangélistes baptistes américaines qui forment des profs de yoga kényans des quartiers populaires qui peuvent ensuite aller faire des cours dans les quartiers chics aux femmes d'expatriés qui s'ennuient. Et, en fait, c'est intéressant. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. On est revus, quand même. Et, en fait, par exemple, ces membres de cette communauté yoga un peu évangéliste, ils vont dans les quartiers populaires en ce moment mettre en place... Ils font des cours de yoga en ligne avec 200, 300 expatriés ou des gens à l'extérieur récupèrent des fonds parce qu'ils font payer le cours de yoga 20 dollars et ensuite redistribuent ces fonds de façon un peu évangélisante dans les quartiers. Donc, on a tous ces acteurs aussi pseudo-religieux, ONG, puis santé. On a la Croix-Rouge Kenyane très implantée. On a aussi tout un système britannique d'ONG, Oxfam et tout qui est présent. Donc, voilà, c'est très quadrillé. Il y a beaucoup d'acteurs sociétés civiles et les églises très, très fortement impliqués également. On n'est pas dans un contexte comme le Burundi où le Kenya serait protégé par Dieu, l'air serait purifié parce que Dieu protège le président et donc on nie complètement la réalité de la maladie. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Là, pour l'instant, il n'y a plus de messe depuis trois mois, mais les acteurs religieux sont sur le terrain aussi sensibilisés, les populations avec leur habitude de discours, de persuasion, etc. dans les quartiers. Avec leur réseau aussi de sociabilité et de prosélites dans les quartiers. Donc, ça marche très bien en fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, peut-être par rapport à… Enfin, on attend qu'il y en ait une qui se pose. Arlette, apparemment. Ah, pardon. Mais oui, du coup, je ne vois pas. Alors, Arlette. Oui. Merci pour la présentation, Chloé. J'aurais deux questions assez brètes. La première question, c'est par rapport aux interromes que tu as évoquées tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des mesures spéciales pour les gens qui décèdent de coronavirus comme on peut voir dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a des mesures spéciales? Et la deuxième question a trait au… Au début, la maladie a été amenée, a été détectée chez une Kenyan qui venait de l'étranger. Est-ce qu'il y a eu une méfiance générale vis-à-vis de la diaspora Kenyan? Est-ce qu'il y a une fracture entre la population locale et la diaspora Kenyan? Merci. Merci, Arlette, pour tes questions. Donc, la première question… Alors, attends, j'ai la question de la diaspora. La première question, c'était les morts, c'est ça? Donc, dans notre équipe de recherche, on a une anthropologue de la santé. On travaille avec deux anthropologues de la santé Kenyan, donc Edna Masita et docteur Eric Masese, qui sont enseignants à l'université de Moy, en fait, dans l'ouest du pays, qui est un peu la grande université de province avec laquelle je travaille en particulier dans les plantations de thé, etc. Et donc, au départ, Eric Masese, il a fait sa thèse en France et il travaille sur les tabous autour du sida, notamment, sur le tabou social du sida au Kenya. Et Edna, elle travaille beaucoup sur les pratiques funéraires. Donc, en ce moment, elle, elle va écrire un papier justement sur cette question de l'enterrement en temps de coronavirus. et surtout qu'au Kenya, l'enterrement revêt, en fait, l'enterrement partout, mais aussi au Kenya en particulier, c'est une mise en scène de soi, de l'accomplissement de sa vie, de la réussite sociale, de cette vie bien menée ou de la pauvreté aussi de ces vies menées. Donc, c'est des moments très, très symboliques. Et oui, il y a des mesures particulières qui ont été mises en place et qui, justement, transforment complètement ce moment rituel où au Kenya, aussi, on a plusieurs nuits de veillée, on enterre très, très lentement. En fait, il y a beaucoup d'étapes. C'est tout un processus social aussi. Voilà, c'est tout un processus social, l'enterrement, une mise en scène de soi, de la famille, au niveau local. Donc, tout ça est passé à l'attrape. Effectivement, les gens sont enterrés avec des cercueils portés par des quatre personnes complètement couvertes, un peu comme Ebola. En fait, c'est des images d'Ebola qu'on voit là au Kenya en ce moment. Des cercueils mis en terre par des personnes complètement couvertes qui désinfectent aussi le cercueil toutes les demi-heures sans veiller, sans pouvoir voir le corps avec 15 personnes maximum. Et voilà, donc, on est vraiment dans des processus, évidemment, ça ressemble vraiment un peu à ce qu'on a pu voir sur l'Ebola au Congo. Donc, on est vraiment dans ce type d'enterrement, ce qui est aussi très difficile pour beaucoup de Kenyans parce que c'est quelque chose, c'est de respectabilité, une question de respectabilité aussi qui est importante. On a aussi des cas de gens qui meurent mais qui ne meurent pas de corona, en fait. Il y a aussi des moments de panique où on dit mais il est mort, il est mort du corona, donc on enterre les gens très vite. Des fois, on jette le corps à la fosse et le lendemain, le ministère de la Santé doit venir enlever le corps de la fosse et l'enterrer proprement. Donc, il y a aussi plein, plein de panique et une peur panique que tout le monde meurt du corona, que ce soit le corona, la raison de chaque décès, donc avec des pratiques, voilà, aussi de jeter un peu le corps à la fosse à des choses qu'on voit très rarement en Kenya justement par peur que la personne soit morte du corona, donc on est vraiment dans un moment… Donc, le papier d'Edna Macita, parce qu'on va publier des papiers de blogs académiques mais aussi assez, bon, d'une analyse un peu plus journalistique ou un peu plus macro de ce qui se passe, on va les publier sur le blog de l'IFRA à partir du mois de juillet, donc il y en aura un justement sur les pratiques autour de la mort, sur l'enterrement, etc., écrit par Edna justement. Voilà, et ta deuxième question c'était la diaspora. Alors là, la diaspora kenyane, je ne sais pas, ils n'ont pas été complètement stigmatisés, c'est plutôt l'élite économique, l'élite business qui fait beaucoup d'argent sans être forcément en diaspora, donc la diaspora peut rentrer là-dedans mais en fait, c'est plus les Kenyans qui circulent dans le monde entier pour faire du business, des grandes conférences, des investisseurs, etc. C'est plutôt l'élite kenyane en fait, c'est toujours l'élite kenyane un peu économique et politique avec cette collusion entre économie et politique qui fait que justement dans un régime paternaliste, on a cette élite économique qui est très proche de l'élite politique donc en fait, on a une confusion aussi donc avec un regard plutôt critique sur l'élite que sur la diaspora je dirais en sachant que la diaspora aux Etats-Unis, bon la diaspora kenyane, elle est beaucoup aux Etats-Unis et un peu en Angleterre, aux Etats-Unis ils sont touchés de plein fouet en fait donc les Etats-Unis sont fermés depuis un moment aussi donc il n'y a pas vraiment cette question de la diaspora par contre sur les expatriés on l'a beaucoup senti au début moi j'ai des Uber qui refusaient de me prendre des clients qui s'éloignaient moi dans la queue vraiment une peur de moi donc je me retrouvais à vraiment dire à chaque fois je n'ai pas voyagé à l'étranger j'habite ici je fais attention je pense à vous ne vous inquiétez pas et du coup de vivre à une sorte alors je ne veux pas du tout faire le white privilege mais une sorte de racisme inversé pendant quelques semaines seulement c'est une belle leçon aussi de se sentir toujours un petit peu dans des stigmates un peu renversés en fait c'était très intéressant aussi je trouvais même si des fois un peu pesant mais bon moi je comprends je suis étrangère dans un pays c'est normal qu'il y ait ses suspicions mais du coup de se retrouver à se justifier d'avoir peur d'être là de ne pas sentir à sa place de se sentir stigmatisé de se sentir c'était une expérience intéressante mais beaucoup sur les étrangers en fait au départ mais au bout de deux semaines trois semaines c'était terminé c'était devenu un virus kényan et ça s'est arrêté complètement en fait merci Chloé c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti